L'alliance des évangélistes et ses invités L'alliance des évangélistes et ses invités L'alliance des évangélistes et ses invités Ce jour, vous serez rapporté par le prédicateur à l'excellence, accompagné, ils vont se présenter eux-mêmes par... Norbert Chéry, qui officie à la mission du plein évangile, le TSF de Pelletier et de Pontchère. Et ? Alors moi c'est Martin Rouca, de l'église de Grèce de Sénévé avec le pasteur Pascal Collet. Voilà, ça fait une vingtaine d'années qu'on travaille ensemble et voilà, donc je suis évangéliste. Soyez bénis. Permettez que nous puissions vous remercier de nous accorder un instant de votre temps pour écouter une réalité qui nous concerne tous, s'agissant de la parole de Dieu. Aujourd'hui nous verrons la grande et unique réhabilitation. Et ce matin nous voulons vous dire que c'est l'ultime volonté de Dieu de nous réhabiliter, de nous donner cette unique possibilité de gagner à nouveau le ciel. Et c'est encore valable de nos jours pour tous ceux qui le souhaitent encore et quel que soit votre vécu, cet échange aura valeur de revalorisation pour vous permettre d'aider d'autres personnes à requalifier leur regard par rapport à Dieu. A travers des exemples dans la Bible, nous retrouvons la forte intention de Dieu de nous restituer ce que nous avons perdu. Quel que soit, Dieu fera. Parcourons avec moi une première lecture dans le livre de Juge au chapitre 11, les versets 1 à 11. Et ce sera notre frère Norbert qui lira, accompagné de notre frère Martin, cette partie de la parole de Dieu. Merci. Nous les écoutons. Jephthé le Galahadite était un vaillant et haut. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dirent, « Tu n'hériteras pas de la maison de ton père car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Thode. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelques temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad allèrent chercher Jephthé au pays de Thode. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père ? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ? » Les anciens de Galahad dira Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galahad. » Jephthé répondit aux anciens de Galahad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galahad dira Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galahad, le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. » Merci Seigneur. Nous pourrions dire quel malheur ça battait sur Jephthé ce jour-là. Peut-être, et permettez que des fois que j'emploie des expressions en créole, puisque je pense que nous comprenons cette langue tous. Peut-être Jephthé avait-il organisé des jeux, avait-il participé avec ses frères à des repas. Peut-être avait-il pris avec ses frères, comme le savon, des plongés dans le bassin de la rivière d'un côté. Et je parle dans un contexte antillais, martiniquais. Enfin, elle riait et s'était amusée avec ses frères, sans tenir compte de la différence de maman. Mais quelle fut sa surprise, que dit sa grande stupeur, peut-être sa révolte. Et peut-être, quand arrive à ce jour, du portage de l'héritage de papa Galad, qui était son père d'ailleurs, les autres frères lui disent « Tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Nous savons que cela arrive à beaucoup de familles dans notre monde. À certains moments, nous pouvons vivre ensemble. Et puis, à un âge, lors de la réflexion, nous éloignons des frères, des sœurs avec qui nous avons vécu notre enfance. Alors, Jefté se sépara de ses frères et devint, comme nous dit la Bible, le chef des hommes de rien. Nous dirions dans nos jours « chef de gang », nous dit la Bible. Lorsque ce moment se présente, chers amis, soit que nous développons un sentiment de haine et d'acceptation de notre nouvelle situation, où la réaction devient intenable et les actions s'apparentent à la sanction ou à la vengeance. S'agissant de Jefté, nous pourrions nous arrêter ici, mais le constat est éloquent. Rejeté, écarté de ce monde habituel, seul Dieu connaissait son devenir. A la demande de ceux qui l'avaient rejeté, ils le sollicitèrent par la suite. Jefté devient celui qui confondit les Ammonites qui étaient ennemis d'Israël et permis la victoire d'Israël. La grande réalité, c'est que Jefté sollicita l'intervention de l'Éternel. Et c'est bien lui, l'Éternel, qui accordait la victoire à Jefté, le rejeté d'autrefois. D'ailleurs, la Bible nous en parle comme on aime deux fois, puisqu'il a été roi d'Israël pendant six ans. Je veux me rappeler de cette femme samaritaine à qui Jésus dit en Jean 4, verset 4, « Donne-moi à boire. » Cette femme allait puiser de l'eau vers midi, car elle savait, et elle se savait rejetée par ceux qu'elle voulait, qu'elle allait croiser sur son chemin. Elle avait simplement souhaité aller à cette heure-là, parce que les yeux ne la verraient pas. C'était une femme rejetée, exclue de la société. Donc, il faisait chaud à ce midi, et les gens en général restaient chez eux pour s'abriter du soleil. Je vais vous dire quelque chose. En plus, sa condition sociale n'était pas enviable. Et elle avait en cela plusieurs maris. Et celui qu'elle avait, nous apprend la parole de Dieu, n'était pas non plus son mari. Mais les propos de Jésus, son échange, sa discussion, remplie d'amour, Jésus lui avait dit et lui avait promis que quiconque boirait de l'eau du puits aura encore soif. Mais celui ou celle qui boirait de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Si nous continuons cette lecture, nous verrons qu'elle fut transformée et devint un témoignage vivant de l'amour de Jésus-Christ. Femme rejetée et qui, après, devient une femme, un porteur de la parole de Dieu. Une femme régénérée, une femme réhabilitée. Alors c'est cela, la vérité. Et j'aurais aimé, puisque vous avez compris que je vais vous parler du rejet, peut-être devrais-je vous donner une autre forme de rejet. L'exemple de cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, rejetée, et dont la seule sanction était la lapidation pour les pharisiens et les scribes. qui ne connaît pas cette histoire, qui ne la connaît pas, que celui qui est sans péché jette en premier la pierre. Là encore, permettez que je vous dise, quel que soit, Dieu fera. Il fera le miracle de la réhabilitation. Les hommes avaient rejeté cette femme. Tous ceux d'alentour l'avaient rejetée. Et imaginez un peu, ou bien mettez-vous à la place de cette femme qui sur la place, tirée par les cheveux, rejetée par ceux qui l'entouaient tous les jours, était venue, était venue simplement et s'attendait à une lapidation. Mais permettez que je dise que Jésus n'est pas venu pour nous lapider, n'est pas venu pour nous tuer, mais Jésus est venu pour nous sauver. Ça c'est le miracle. Alors, puisque je parle de rejet, permettez que nous voyons d'abord la cause de notre rejet, la volonté de Dieu de nous réhabiliter et la victoire gagnée par ceux qui lui obéissent. Dieu avait placé l'homme dans un jardin et lui avait donné toutes les règles de vivre, de vivre heureux, vivre dans une parfaite harmonie avec lui. Alors que la relation avec Adam et Ève était bonne, qu'est-ce qui se passait ? Rafraîchi, il a fallu que l'homme écoutât la voix du serpent, qu'il désobéissa Dieu pour que cette harmonie se changeât en chaos. En chaos universel. Je pense qu'Adam et Ève avaient l'habitude de rencontrer Dieu tous les jours, tous les soirs. Mais ce jour était différent. Dieu appela Adam, Adam. Il ne répondit point comme il avait l'habitude. Dieu serait-il différent ? Avaient-ils envoyé quelqu'un d'autre pour rencontrer ces joyaux humains ? Parce que Adam et Ève étaient en quelque part les joyaux de Dieu. La réussite de Dieu. Des hommes, une femme et un homme créés à son image. Non, toujours ont-ils failli au commandement supérieur de Dieu qu'ils connaissaient. Puisque eux-mêmes disent nous mangeons de tous les arbres du jardin mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu vous ne toucherez point et vous ne mangez point car le jour où vous mangez vous mourrez. Le rejet, chers amis téléspectateurs, s'est associé à la désobéissance. Le rejet est un acte de justice déclaré par l'homme lui-même. C'est bien l'homme lui-même qui marque du saut du rejet sa vie avec Dieu. Le rejet de Dieu par l'homme lui-même apparaît et devient une source de toutes les formes de rejet existentiel. La réalité, c'est que l'homme par sa complicité avec Satan a rejeté Dieu. D'ailleurs, la voix de l'Éternel parcourait le jardin et ils l'entendirent. Avaient-ils répondu ? Avaient-ils signifié leur présence ? Avaient-ils, comme ils avaient l'habitude, répondu présent ? Non. Il se passa. Et que se passa-t-il alors ? Adam et Ève avaient bien rejeté Dieu. Dieu les appela et personne ne répondit. Je veux bien croire que Dieu les appela avec insistance puisque la voix de l'Éternel parcourait, la Bible nous dit, parcourait le jardin avec la brise du soin. Mais ceux-ci se cachèrent devant l'Éternel. Dieu s'adressant à l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » L'homme répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Le choix était inéluctable, chers amis, parce que l'homme avait rejeté Dieu. Couper la relation, le procurant la paix, une vie paisible, une entière évolution parfaite et intemporelle dans le jardin. La faillite de l'homme par rapport à sa destinée était prononcée. Le curseur avait changé d'orientation. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Rejet psychologique, rejet physique, rejet familial, rejet sentimentaux, rejet communautaire, c'est ce que nous voyons ce jour, aujourd'hui, dans notre monde où nous vivons. L'humanité a rejeté celui qui a la vie, qui donne la vie et a fait le choix d'une indépendance irréversible avec Dieu. De nos jours, plusieurs sont touchés par ce fléau. Leur façon perdre toute forme d'orientation. Leur faculté intellectuelle, leur faculté intellectuelle, dis-je, physique, s'est atteint. Et même, ils sont arrivés à une phase dépressive. Combien de personnes disent, je suis quelqu'un de rejeté, je ne peux plus vivre, je ne peux plus rester ici-bas, vaut mieux la mort que la vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Car Jésus a connu aussi le rejet. Et parce qu'il est passé par là, il a porté la solution au rejet de l'homme, au rejet de l'humanité. D'ailleurs, ses propres frères l'ont rejeté. N'ont-ils pas dit d'un mort que 3 à 21 ? Il est fou, il a perdu la raison. Jésus, on l'a considéré comme fou, comme perdant la raison. Ses disciples même l'avaient rejeté. Et même Pierre l'avait rejeté. Rappelez-vous l'histoire. Jésus qui allait de lieu en lieu, de village en village, enseignant le bien, guérissant les malades, fut rejeté par les siens. La Bible nous dit la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils ont rejeté cette vérité. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Le rejet, le plus sévère était le rejet de Dieu, mais dans une acceptation volontaire de Jésus pour toi et pour moi. Ce que nous voulons te dire ce matin, c'est que si Jésus a été rejeté par son Père, c'est parce qu'il a voulu porter ton rejet. Quel que soit le type de rejet dont tu souffres, Jésus a voulu porter ton rejet. Rappelez-vous à la croix. N'a-t-il pas crié Elie, Elie Sabachthani ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus abandonné par son Père. Comment pourrait-on comprendre ça ? Permettez ce matin que je m'accorde avec mes frères pour te dire que ce rejet, c'était tout rejet qu'il portait. Quelle que soit ta souffrance, c'est ta souffrance qu'il portait. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle il a été séparé un moment d'avec son Dieu. C'est un moment pour lequel le rejet était si fort que Jésus ne pouvait supporter d'être abandonné par son Père. Le rejet total m'évolue par Dieu. Car là aussi, mes chers téléspectateurs, Jésus portait ton rejet comme je l'ai dit. Le mien est celui de toute l'humanité. Vous l'avez compris. Jésus savait le rejet qui influencerait, accablerait l'homme. Une humanité sans espérance. Des hommes ont essayé de pallier cette faille. Mais seule la mort de Jésus à la croix répondrait à cette soif de réhabilitation. Je souhaite me répéter. Seule la mort de Jésus à la croix répondrait à cette soif de réhabilitation. Parce que ce dont on a besoin ce matin, c'est de retrouver la paix, de retrouver une santé psychologique, une santé physique, une santé sociale, une santé communautaire, une santé familiale dans ta famille, parmi, dans ton travail. Oui, tu te sens rejeté des fois. Mais laisse-moi te dire quoi seulement que Jésus a porté cela. Déjà, Dieu avait prévu et il aimait l'homme. Il avait prévu une sortie, comment pourrais-je dire, magistrale pour l'humanité. « Je mettrai une imitié entre toi et la femme. » avait-il déclaré à l'ennemi « Entre sa descendance et ta descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui brisas le travail. » C'est à la croix que Jésus, chers amis, portât le rejet et toute forme de rejet, comme je l'ai dit, existentiel ou existant. Dieu a offert à l'homme plusieurs possibilités de revenir à lui. Mais celui-ci refusa. la Bible nous dit dans Hébreu au chapitre 1, après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises, à plusieurs manières, à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, en ces jours qui sont les derniers. J'ai envie de vous dire ce matin, je n'ai pas envie de vous dire, je vous dis, je vous déclare ce matin que l'apogée de tous les âges, c'est le don de son Fils à la croix. Son Fils Jésus à la croix. Et la Bible décloire en Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'a tellement aimé, toi qui écoutes ce matin, toi qui souffres du rejet que Jésus est venu mourir pour toi à la croix. Tout rejet disparaît et la vie revient dès l'instant où tu fais la connaissance de Jésus. Quand tu rencontres Jésus, le rejet disparaît et la vie commence. Dès l'instant où tu rencontres Jésus, il fait route avec toi et les voies s'ouvrent, la vie nouvelle apparaît. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu confesses ton rejet, alors Jésus renouvela ta vie. Il te donnera une nouvelle vie. Il fera de toi une nouvelle créature. La Bible nous dit que les choses anciennes sont passées. Choses anciennes, ça veut dire le rejet que tu portes maintenant peut-être passé, peut-être effacé quand tu rencontres Jésus et toutes choses deviennent nouvelles. De nos jours, beaucoup disent ou se disent rejetés. D'autres sont vraiment rejetés par un père, par une mère, un membre de la famille et même peut-être te senti rejeté parce que tu es né sous X. Il y a beaucoup de personnes, de bébés nés sous X dès leur naissance. Celui qui les a criés, qui les a le progenitur n'a pas voulu d'eux. On déclare cet enfant sous X. Et ce que nous voyons en ce temps, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui recherchent encore le papa ou la maman qu'ils ont eu. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus peut combler et peut effacer ce rejet si tu le veux. Nous sommes à une recherche effrénée des fois parce que nous voulons trouver quelque chose qui remplace ce rejet. Et permettez que je vous dise ça, je ne l'ai pas pensé mais je veux le penser. Nous qu'à la qu'est ce gade de Zafaya nous qu'à la qu'est Tchemboise nous qu'est trouvé en solution nous qu'apportez l'agent Bayou parce que dans nos cœurs nous avons une souffrance et puisqu'ils nous disent que je vous donne la paix il n'y a pas ni mais qu'est bon permettez que ce matin que mes frères et moi nous vous disons que seul Jésus est la solution. Quel que soit Dieu fera. Amen. Laisse-moi te rappeler quelque chose. Tu as le meilleur des papas de Pierre Céleste. Je veux te rappeler que Jésus a porté ton rejet quel que soit le nom que tu lui donnes. Ton rejet mon ami a été crucifié. Crucifié à la quoi ? Il te suffit de quoi ? De saisir cette réalité et tu auras la victoire ce matin. Tu prends la victoire au nom de Jésus. Ce matin tu dis forme de rejet disparaît de ma vie et Jésus vient combler mon rejet vient me donner la vie une vie nouvelle car je veux vivre je veux exister alors que tous m'ont rejeté trois tu m'acceptes et tu verras même que les yeux de tes amis de ceux qui t'ont rejeté ils seront étonnés et ils vont se demander mais sacré vémissier sacré vémoiselle il t'est trissier gacrimonier joyeux et bien cette joie pourviendra parce que trois tu auras fait le choix de saisir Jésus dans ta vie. Peut-être que ton rejet est devenu ta condition de vie tu l'acceptes et tu dis je ne peux rien faire et comme cela dans ton fort intérieur c'est le côté noir de ta vie pourquoi mais c'est toujours triste pourquoi cette fille est toujours triste parce que tu vis en quelque part le rejet de quelqu'un de ta famille de tes parents de ton patron de ta profession mais laisse-moi te dire quelque chose même de ta communauté même dans l'église tu peux avoir quelquefois ressentir ce rejet mais permettez que ce matin on te dise que Jésus a porté cela à la croix il est mort pour toi Elie Elie pourquoi lama sabachthani pourquoi m'as-tu abandonné il a connu cela et parce qu'il a connu cela il peut aussi te porter la guérison à ton rejet je suis heureux de te le dire je ne suis pas passé par là mais j'ai connu pas mal de personnes et mes frères aussi ont connu ont touché ont échangé avec des gens qui ont connu le rejet et c'est une souffrance des fois nous nous efforçons par toutes sortes de manières de combler ce rejet mais en réalité nous la vivons nous la gardons nous l'enfouions dans nos cœurs dans nos âmes et nous devenons une femme ou un homme malheureux tu as besoin de délivrance et penses-tu peut-être déjà au suicide parce que beaucoup de gens rejetés la solution qu'ils trouvent c'est le suicide c'est ça et tu dis c'est terminé je te dis non refuse de suicide non au suicide et dis vive la vie vive la vie en Jésus Christ laisse-moi te dire tu pouvais si tu pouvais ce matin croire comme Jephthé si tu pouvais croire comme cette femme samaritaine qui disait moi je n'ai pas de mari j'en ai plusieurs mais celui que je n'ai pas ou moi et pourtant elle même proclame Jésus lui dit tout ce qui la concernait et elle va proclamer qu'elle a retrouvé le Messie et permettez que je vous dise puisque la Bible nous dit que beaucoup d'âmes se sont approchées pour saisir non la femme mais Jésus qui est le presse de la vie celui qui accorde la vie cher ami laisse-moi te dire ce matin il est que dans la matinée tu peux vivre le restant de cette journée dans la joie tu peux vivre le restant de cette journée dans la paix dans la sérénité dans le bonheur le bonheur que seul Jésus peut te porter peut te donner combien de jeunes me disent je me sens rejeté combien d'autres me disent frère je me sens écarté des hommes oui se sentent rejetés des femmes sont rejetées beaucoup de froyés si ce n'est pas l'homme c'est la femme rejetée une cassure et nous entendons que ça des divorces des gens qui rejettent l'autre ils ne se comprennent plus parce qu'ils vivent d'une manière interne le rejet permettez que je vous dise je ne crois sincèrement que l'antidote du rejet le seul remède du rejet c'est Jésus Jésus qui est mort sous la croix celui qui a porté nos péchés celui qui guérit et qui enlève ton rejet c'est Jésus Jésus est le fils de Dieu mais aussi le fils de l'homme a porté ton rejet et il s'agit de savoir si ta condition te plaint ou si tu veux sortir de celle-ci Jésus t'aime il t'aime et veut que toute ta vie soit éclairée laisse-moi te dire quelque chose ce matin je pourrais encore te citer d'autres cas dans la Bible mais je veux te dire ce matin que tout rejet je me répète là quel qu'il soit peut être banni car le royaume de Dieu t'est offert et Dieu t'offre une nouvelle vie que tu peux recommencer d'ailleurs nous avons un chant qui dit tu peux tout recommencer tu peux repartir à zéro cher ami cher ami qui m'écoute tu peux repartir à zéro tu penses que tout est fini mais rien n'est fini tu peux tout recommencer balayer ton rejet et remplacer ce rejet par l'amour divin par l'amour de Jésus c'est cela qu'il te reste à faire tu replaces tu dis à Jésus je te donne mon rejet Jésus te dira je te donne tout mon amour voilà le succès que Jésus te fait si tu décides de changer ton rejet avec le pardon que Jésus te donne que Jésus te propose laisse-moi te dire tu seras un homme vainqueur tu seras une femme vainqueur tu gagneras des fois le rejet te mobilise et quelquefois te paralyse n'as-tu pas remarqué que des fois tu sens que tu ne peux plus aller de l'avant parce que ce rejet t'empêche de voir à l'avant t'empêche d'avoir une vision t'empêche de voir ou d'avoir une orientation future parce que tu te dis que je suis dans le rejet saisis Jésus dans tous les domaines de la vie tous les compartiments de ta vie soumets-les et remets-les à Jésus et il te reprendra je suis sûr nous sommes certains nous avons la foi que Jésus répond toujours à celui qui crie Jésus a connu le rejet et je souligne que c'est à la croix qu'il a tout porté Jésus même a été abandonné rejeté par les hommes nous dit Isaïe 53 rappelle-toi que tout rejet ou sentiment de rejet peut être dissipé échangé si tu acceptes la proposition que Jésus te propose ce matin qu'elle te fait ce matin échange ce rejet avec la grâce avec l'amour de Jésus Jésus t'aime tellement cher ami et je répète ce beau verset que nous aimons car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus afin que quiconque toi qui écoute afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle quel bonheur de le connaître ce Jésus tout puissant compatissant veux-tu vivre le parfait bonheur lève-toi là où tu es et en signe d'acceptation tu pourras te lever pour dire oui personne ne me voit mais je me lève car Dieu me voit je veux ce matin changer de vie je refuse de vivre de le rejet je refuse de vivre ces moments terribles ces moments qui m'affaissent qui m'accablent et je veux vivre désormais un véritable enfant de Dieu nous allons prier pour toi avant mais ce matin laisse-moi te dire que l'important et vous avez remarqué que nous avons constaté c'est parce qu'il y a eu un acte de désobéissance que le péché est venu il a suffi qu'Adam et Ève mes frères viennent et puis obéissent à l'ennemi paf baratron volant nous et nous sommes devenus pécheurs l'abdoune dit pas un seul n'est juste panique est juste exact tous les gens qui te côtoient qui disent moi je peux te porter la joie moi je peux non personne seul Jésus à la personne peut te porter la joie ce matin merci Seigneur alors puisque nous allons vers la fin permettons à nos deux frères de s'exprimer et de vous dire un peu les expériences qu'ils ont rencontré ou vécu ou ce qu'ils ont vu de la parole de Dieu aussi pour édifier pour fortifier pour conforter ce qui a été dit ce matin mes frères à vous oui gloire à Dieu Dieu fera et je veux te parler à toi ce qu'on a lu Jepht Jepht a été rejeté mais tu connais la définition du mot rejet il y a deux définitions la première c'est pouce nouvelle pouce nouvelle pouce la deuxième c'est action de rejeter d'évacuer aujourd'hui ce matin on est venu te dire fais ce premier choix et c'est Jésus qui te l'accorde Jésus seul peut comme Jepht Jepht se connaissait son nom voulait dire il ouvre Dieu ouvre et vous avez bien vu que Jepht Dieu a ouvert les portes pour lui parce qu'il se connaissait il connaissait son Dieu et aujourd'hui là ses frères l'ont rejeté mais vous voyez comme disait mon frère Jésus a été rejeté mais la Bible nous dit la pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient elle est devenue la principale de l'homme je veux te dire toi ceux qui ont rejeté Jésus il faut aujourd'hui que c'est vers Jésus qu'ils aillent aujourd'hui toi ils t'ont rejeté tu as été retrouvé au fond de la cale mais t'inquiète pas choisis cette nouvelle plate c'est une bénédiction pour toi pour que tu puisses connaître Jésus tu vois combien Jésus t'aime il nous envoie pour te le faire savoir oui Jésus t'aime n'attends pas tiens écoute encore ce qu'il dit juste toi tu as connu peut-être cela dans Esaïe Esaïe 49 verset 14 à 15 il dit si on disait le peuple de Dieu disait l'éternel m'abandonne le Seigneur m'oublie entendez ce que Dieu répond et c'est pour toi aussi une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? n'a-t-elle pas pitié du fouille de ses entrailles ? quand elle l'oublierait ? quand elle l'oublierait ? moi je ne t'oublierai point ça c'est l'amour et la compassion de Dieu c'est pour toi cette parole alors c'est pour toi cette parole aujourd'hui tel est ton cas sache que Jésus ne t'a pas oublié la Bible nous dit encore que le peuple de Dieu est resté 400 ans dans le désert Dieu a dit qu'il a entendu son cri il a vu sa souffrance ce qui fait que nous sommes là et nous arrivons chez toi par le biais de KMT c'est parce que Dieu a entendu ta souffrance il a vu il a vu ta souffrance il a entendu ton cri ce qui fait que nous sommes là pour que tu entendes sa grâce le royaume de Dieu est venu chez toi la grâce de Dieu l'amour de Dieu ne refuse pas cette compassion ne refuse pas cet amour c'est ce chemin que Dieu veut pour que tu acceptes Jésus je laisse la parole à mon frère Martin béni soit l'éternel que Dieu soit béni Dieu est fidèle bien aimé Dieu est fidèle et le roger c'est quelque chose qu'on peut recevoir même dans le ventre de sa mère parce que peut-être que ta maman ne voulait pas de toi ou ton papa parce que tu n'étais pas désiré mais Dieu te désirait si tu es là c'est que Dieu voulait que tu sois là parce que Dieu dit que rien ne se fait sans sa volonté donc si tu es venu là et que tu as grandi que tu avais ce sentiment que tu es rejeté que personne ne t'aime sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime et cette personne c'est Jésus Christ la Bible dit que c'est le seul qui est venu pour donner la vie et souvent bien aimé vous qui m'écoutez souvent on grandit et on a le sentiment que personne ne nous aime et ça nous amène des fois à faire des choses dans nos pensées et des fois beaucoup de chrétiens d'enfants de Dieu vont à l'église et sont assis là avec un esprit de rejet parce qu'ils n'ont pas traité le problème mais je peux vous dire que si Dieu est venu pour libérer comme il l'a fait pour la femme samaritaine comme il l'a fait pour Joseph qui a même été rejeté par ses frères pourtant Dieu l'avait choisi avant parce que regardez ce qu'il va faire il va partir et c'est lui qui va délivrer le peuple d'Israël alors aujourd'hui toi qui es dans ton foyer aujourd'hui sache que Jésus t'aime sache que le sentiment de rejet que tu as Dieu peut l'enlever pour amener la paix parce que quand tu as cet esprit de rejet tu ne peux pas aimer c'est à dire tu cherches quelque chose auprès des hommes quelque chose auprès d'une femme pour essayer de te réconforter mais l'homme ne pourra rien faire pour toi l'homme ne pourra pas te libérer de ceux qui te tiennent captifs mais moi je suis venu te dire aujourd'hui que Christ il est venu pour te libérer pour enlever ce rejet tous ces sentiments d'abandon que tu as parce que tu dis je ne comprends plus rien qu'est-ce que je fais dans ce monde je peux te dire que si tu es là c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là alors aujourd'hui tu as entendu la parole il y a tellement d'exemples dans la parole mais Dieu dit lui-même qu'il ne te rejette pas à tout il ne rejette pas à l'homme c'est à cause du péché parce que souvent le péché est un fruit là donc quand il y a péché il y a une séparation avec Dieu mais quand tu reconnais et que tu renonces à ce moment-là Dieu te dit viens je te prends par la main et je te conduis au fur et à mesure que tu avances avec Dieu Dieu va te libérer Dieu va te nettoyer et tu vas prendre confiance en marchant avec Dieu parce que la Bible dit que quand tu acceptes quand tu acceptes Jésus dans ta vie il te dit je ne te laisse pas seul je ne te laisserai pas au fur et à mesure il a dit aux disciples il faut que je m'en aille car il est avantageux pour moi que je m'en aille pour que je vous envoie le consolateur quand je m'en irai je vous l'enverrai il a dit attendez donc il donne une ordre attendez et restez et qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés et Dieu a dit que le Saint-Esprit est descendu et ils ont tous été remplis et quand ils ont été remplis ils ont bouleversé leur nation donc aujourd'hui là si tu es dans cette forme de rejet tu te sens rejeté Dieu ne t'a pas rejeté l'homme peut te rejeter ton mari peut te rejeter ton épouse peut te rejeter tes enfants même peuvent te rejeter ça c'est des choses qui arrivent mais Dieu en lui faisant confiance peu au âme il y a même ceux qui t'ont rejeté Dieu est fidèle alors ce matin ouvre ton coeur n'en dis aussi pas ton coeur et si tu as ce problème de rejet que tu n'arrives pas confesse-le vois quelqu'un qui peut t'aider pour t'en sortir que Dieu soit béni oui c'est simplement une précision que nous apportez nos frères une réalité que nous vivons tous nous l'entendons nous croisons des personnes qui nous disent je suis un homme rejeté incompris même disent-ils et jamais ça ne va chez eux et on se demande quelquefois pourquoi ça ne va pas exactement et quand tu vas discuter avec ces personnes-là c'est parce que j'ai bien aimé l'exemple que tu as pris parce que tu as pris le rejet dès la naissance mais j'aurais aimé revenir là-dessus oui parce que effectivement vous savez qu'il y a ce rejet on pourrait dire qu'il y a une généralité une jeune fille qui rencontre un jeune homme lors d'une soirée ou qu'elle fait un petit moment un petit soirée et puis un jeune boug qu'on avale qu'à rouler et puis là vous faites vos petites bêtises avec lui et quand vous allez lui dire tu sais que je suis enceinte qu'est-ce qu'il te répond moi je ne suis pas au courant tu es livré à ta situation et déjà là l'enfant que tu pourrais t'y rejeter aujourd'hui laisse-moi te dire à toi ou à l'enfant qui est né de toi que Jésus est la solution à cette forme de rejet Amen gloire à Dieu ah ouais je connais ça des jeunes filles qui sont très malheureuses qui n'arrivent pas on crée des maisons de maternité pour accueillir des gens comme ça mais qui passent par ce rejet et c'est terrible c'est un poison pour une vie de rejet un vrai poison qui nous anéantit qui nous empêche d'averser comme je l'ai dit il y a un autre rejet que j'aurais aimé souligner et vous l'avez dit ce n'est qu'une répétition une femme qui n'a jamais été aimée par son mari ouais pourquoi vivre Kaila et Pibougla ? mais le gars te rejette il te frappe il te bat tu es méprisé tu es méprisé laisse-moi te dire quelque chose tu peux trouver la solution dans ce foyer dans cette maison où tu veux tu peux trouver la solution laisse Jésus prendre place dans ce foyer et tu verras que ton foyer sera transformé Jésus va toucher le coeur de celui ou de celle qui te rejette Jésus a connu ce rejet il l'a porté pour toi et pour moi et nous pouvons dire que nous sommes guéris aujourd'hui et toi on veut te proposer cette guérison car Jésus c'est lui qui porte la guérison parce qu'en réalité le rejet est comme un cancer il est là des fois mais nous ne le voyons pas et tout à coup on entend dans notre quartier dans nos villes tel monde mort tel monde se sudécoigne et on ne sait jamais pourquoi mais est-ce qu'on se rapproche ce qu'on écoute à voir que cette personne ça fait longtemps qu'elle se sentait si seule seule au monde un chanteur disait et je pense qu'il va trouver un jour la paix avec Dieu mais laisse-moi te dire trois qui nous écoutent ce matin Dieu te donne l'occasion d'entendre la parole de Dieu une parole qui voyage une parole capable de toucher ton coeur et de transformer ton coeur Dieu est capable il y a un chant qui dit ça d'ailleurs Dieu est capable Dieu est capable Dieu fera Dieu fera quel que soit Dieu fera quel que soit et je vous dirais dans Job 36 au verset 5 il dit Dieu est puissant mais il ne rejette personne il ne rejette personne peut-être que tu es rejeté peut-être mais Dieu ne rejette personne parce qu'il est un Dieu d'amour et l'amour qu'il a répandu au travers de son fils Jésus Christ qui a souffert l'ignominie pour moi pour mes frères qui sont là et pour toi aussi qui peut-être ne le connaît pas encore mais c'est pour toi aujourd'hui une occasion de rentrer si tu es dans cette souffrance là moi je peux te dire qu'il est capable de le faire pour toi parce qu'il l'a fait pour moi s'il fallait vous raconter mon témoignage ça sera pour une autre foi mais je peux vous dire que ce Dieu-là est fidèle mes frères j'aurais aimé quand même donner un autre exemple oui vas-y d'un homme qu'on avait rejeté alors que l'homme était dans sa souffrance vous connaissez l'histoire de Bartimé 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 était un aveugle mais un jour il entend du bruit et il semble reconnaître ce bruit et ses voix on lui dit c'est Jésus vous savez cet homme et bien il a crié très fort et la Bible nous dit qu'il entendit dans Mark 10 verset 47 il entendit que c'était Jésus de Nazareth comme vous entendez que c'est Jésus de Nazareth et il se mit à crier fils de David Jésus aie pitié de moi plusieurs le reprenaient on lui disait laisse le maître tomber pas crier ou quoi crier trop fort ce matin nous te disons que tu peux crier tu peux nous appeler et tu vois le numéro de téléphone qui apparaît en bas de l'écran tu peux appeler on te dira pas de ne crier et plusieurs le reprenaient la Bible nous dit pour le faire taire on te dit tais toi ne parle pas trop garde ta souffrance nous te disons que ta souffrance ne la garde pas ce matin mais il criait encore beaucoup plus fort fils de David aie pitié de moi et vous savez pensez vous que Jésus est parti tranquillement sans l'écouter la Bible nous dit au verset 49 Jésus s'arrête comme ce matin Jésus s'arrête pour toi Jésus s'arrête pour toi Jésus t'écoute appelle-le et puis Jésus t'appelle il te dit je ne connais pas ton prénom tu peux être un garçon une fille mais laisse-moi te dire Jésus connait ton prénom et il t'appelle ce matin et il te dit pourquoi je lève-toi Jésus t'appelle te disent les gens et alors il va te poser la question que veux-tu alors dis à Jésus que moi je veux être libéré de ce rejet de cette souffrance que je tiens de mon fort intérieur je veux l'exprimer je veux le dire je veux croire que tu es la solution à mon problème c'est de ça que Jésus veut faire alors nous avons un numéro de téléphone le 48 nous allons prier d'abord pour cet instant que nous avons passé et dès que nous avons prié vous pourrez appeler comme ça nous allons prier pour votre problème vous donner les directives donc nous prions de suite frère alors si tu crois parce que c'est par la foi que Dieu a dit cette foi là c'est la parole qui la donne tu as écouté maintenant écoute ce que Dieu dit dans Romain 10 le verset 9 et ça il faut passer par là par cette pensée de repentance c'est par là qu'il faut passer pour recevoir Jésus pour que tu t'en sortes dans cette situation et que tu y aies la vie éternelle entendez ce qu'il dit Romain 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité de mort tu seras sauvé car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'écriture quiconque croit en lui en Jésus ne sera point confus et le rejet te met dans la confusion totale alors aujourd'hui tu vas répéter cette prière fais-le par la foi on l'a fait pour moi on l'a fait pour chacun de nous au début de notre conversion ce que Dieu nous demande répandez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et c'est par ce biais-là par cette condition Dieu a sa condition et cette condition-là c'est celle-là donc vous pouvez répéter cette prière après moi de chez vous ne vous inquiétez pas Dieu n'est pas à KMT il est partout il n'est pas seulement à KMT il n'est pas partout il est le je suis donc il est chez toi par lui dit cela au Seigneur répète après moi et c'est au Seigneur que tu lui dis pas à moi répète Seigneur Jésus je viens à toi tel que je suis j'ai entendu par ta parole ce matin elle m'a touché elle m'a montré que je suis un pécheur que je suis éloigné de toi et que ta compassion ton amour à la croix a tout fait pour que je revienne à toi ce matin je reviens à toi alors je te demande pardon pour tous mes péchés Seigneur lave-moi purifie-moi sanctifie-moi crée en moi un coeur pur et donne-moi un esprit bien disposé merci Seigneur pour le pardon de mes péchés pour le salut de mon âme ce matin Seigneur je t'accepte comme mon sauveur mon Seigneur et mon Maître au nom de Jésus merci Seigneur merci Seigneur Amen je vais laisser mon frère prier pour vous et puis après on va passer à vos appels vous pouvez appeler gloire à Jésus merci Seigneur au Père bien-aimé Dieu tout-puissant Dieu de grâce tu es l'éternel celui qui règne d'éternité en éternité je bénis ton nom encore ce matin pour ta parole qui a été proclamée Seigneur merci parce que tu dis que tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre que nous ne prenons point garde mais ce matin je crois que ta parole Seigneur mon Dieu a touché les foyers de tous ceux qui sont à l'écoute en ce matin que ce soit en Guyane en Guadeloupe en Martinique et quel que soit le lieu Seigneur parce que tu es un Dieu omniscient omniprésent omnipotent aujourd'hui je bénis ton nom parce que combien c'est vrai dans notre île même combien de rejets combien mon Dieu sont dans la souffrance et même de tes enfants souvent qui viennent dans l'église qui sont là mais Seigneur mon Dieu leur coeur est malade leur coeur Seigneur mon Dieu oh Seigneur ne se porte pas bien mais tu es venu pour libérer tu es venu pour transformer les vies alors ce matin étends ta main dans chaque foyer là où il y a eu Seigneur mon Dieu oh Seigneur cet esprit qui est rentré pour emmener Seigneur même souvent nos jeunes mon Dieu dans toutes sortes de travers ce matin étends ta main fais grâce Père je te prie parce que je sais que tu entends nos prières tu as dit invoque moi du haut des cieux et tu verras je n'ouvre pas les excuses des cieux alors ce matin j'invoque ton nom et j'invoque mon Dieu vraiment la puissance de ton esprit afin de libérer les coeurs que les bouches s'ouvrent et proclament Seigneur mon Dieu oh ceux qu'ils sont ceux qu'ils font afin qu'ils soient libérés parce que tu dis celui qui avoue ses transgressions et les délaisses obtient miséricorde alors Père ce matin touche visite et que par ta puissance Seigneur mon Dieu qu'un esprit nouveau souffle et que ta puissance atteigne chaque foyer de ceux qui entendront ta parole et qu'il soit un témoignage fidèle vivant pour toi parce que tu es notre Dieu alors je bénis ton nom ce matin et je te donne toute la gloire Père dans le nom de Jésus Christ Amen Amen Alors maintenant nous avons quelques instants quelques minutes nous pourrons ok vos appels vous voyez le numéro de téléphone 0596 48 44 25 vous nous appelez mais nous souhaitons que vous appelez surtout si vous êtes dans ce dont nous avons parlé ce matin le rejet vous avez besoin d'une réponse que Jésus intervienne dans ce domaine là appelez-nous et nous allons demander au Seigneur de répondre à votre besoin nous sommes prêts nous sommes à votre écoute merci alors appelez merci Seigneur le Seigneur est bon il est merveilleux oui merci Seigneur il n'y a pas d'accord ok d'accord il m'a dit qu'il n'y a pas encore d'appel par contre je ne sais pas sur mon temps toujours c'est lui qui te transfère il m'a dit qu'il n'y a pas encore d'appel mais je ne sais pas du tout si je peux encore vous parler oui je tiens quand même à dire par rapport à ce qu'on a fait par rapport aux prières aussi qu'on vous a demandé de répéter la Bible nous dit dans Jean 1er à partir du verset 12 à tous ceux qui l'ont reçu et c'est comme ça Allo 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 Oui Je vous fais un prière pour moi je suis malade Tu t'appelles comment ? Je t'appelle Eleonore Eleonore ? Oui D'accord tu souffres de quoi ? De mon estomac de tout mon genou de tout mon corps De tout ton corps ? Oui de tout tout mon estomac de mon cœur Oui Tu as déjà accepté le seigneur dans ta vie ? Oui oui j'ai le monseigneur dans ta vie je ne suis pas rédition même de quoi C'est quand même tu es là non ? Hum Comment on coupe ça je pense Il est où non ? Il est où non ? Il me demande si j'ai coupé le son d'artelier Non on l'entend Comment on coupe le son d'artelier ? Quoi ? D'accord Oui alors On a pris ton nom Eleonore on va prier pour toi Oui oui merci Il est où non ? S'il y a un autre appel on va prendre ? Oui en attendant l'appel je disais que c'est comme ça qu'on reçoit Jésus puisque la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu à tous ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés ni de la chair ni du sang ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et les conditions de Dieu c'est ainsi c'est passé par la repentance la conversion et confesser ses péchés comme nous avons fait ce matin tu l'as fait maintenant tu es enfant de Dieu ce qu'on peut te dire tu as une église près de chez toi va à l'église ne reste pas chez toi Dieu sauve du monde puisque vous avez bien vu que dans l'ange de nourrit Dieu a mis à part les animaux avant de détruire la terre d'immerger la terre Dieu et c'est ce qu'il est en train de faire va parce que Jésus nous a dit d'aller prêcher la parole et d'enseigner-le et c'est à l'église au temple que vous allez être enseigné il est bon que tu comprennes que ou du moins nous allons vous donner notre numéro de téléphone et vous allez nous appeler on va pouvoir vous parler puis vous écouter il n'est pas autant qu'on puisse vous dire cela quand même le temps est court il y a un appel à notre tête oui allo bonjour oui bonjour 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 c'est pour moi oui on vous écoute oui je suis d'Aberzodin oui c'est Liliane qu'on m'appelle oui je voulais qu'on prie pour moi parce que je ne peux pas sortir j'ai les deux jambes j'ai la vente j'ai fait des sang des fois alors je ne sors pas mais on ne me néglige pas mais j'ai pris tous les jours je suis catholique j'ai pris tous les jours alors je voulais que vous priez pour moi parce que je faisais un petit chemin puis il m'amenait près de là oui c'était plat maintenant j'ai un escalier qui fait 4,40 combien marche pour descendre et j'ai un autre monté pour monter alors tu veux qu'on prie pour toi pour ta santé quoi ? tu veux qu'on prie pour ta santé oui ma santé on va le faire je ne sais pas je ne sors pas je regarde la télé tous les jours on a compris je prie ensemble avec vous on a compris on a compris et puis il n'y a pas de titre catholique c'est essentiel c'est que Dieu veut des enfants vraiment réellement convertis c'est à dire donner sa vie entièrement au Seigneur en vérité merci Seigneur parce que la religion ne fait rien pour personne c'est Jésus qui fait tout voilà voilà oui 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 parce que la personne qui m'a mis dans cette occasion de barrer le sentier pour moi elle est à l'église tous les jours ouais 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 donc c'est Liliane on va prier pour toi d'accord merci beaucoup oui oui il y a d'autres appels c'est presque fini allô allô oui bonjour oui oui allô oui allô nous t'écoutons vous m'entendez oui nous t'écoutons oui voilà je m'appelle Magali oui et je oui 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 j'appelle je suis sur la commune de Rivière-Pilotte oui tu veux comprendre pourquoi pour toi pourquoi tu appelles non non je m'appelle je m'appelle pas compris pour moi parce que je suis je suis je vais donner ma vie à Dieu depuis est-ce que tu peux baisser la télé ça fait la télé voilà on t'écoute alors j'ai donné ma vie à Dieu depuis 1994 et je voudrais porter un témoignage sur le rejet justement un témoignage qui peut-être serviront à beaucoup j'ai reçu le rejet quand il était quand j'attendais ma première finie peut-être qu'on n'a pas trop le temps ce sera pas long ce sera pas long il faut dire à tous ceux qui ont subi le rejet qu'il y a une solution effectivement c'est Jésus et figurez-vous la personne qui m'a rejetée quand je suis tombée enceinte il m'a demandé pardon au bout de 40 ans voilà Dieu merci Seigneur il m'a demandé pardon parce qu'il a reconnu il a reconnu ses erreurs et il a Christ aussi dans sa vie que Dieu soit béni que Dieu soit béni que Dieu soit béni ok merci Seigneur donc il faut toujours croire que Jésus est là pour penser les coeurs pour penser les coeurs et il nous conduit là où il doit nous conduire donc il ne faut pas désespérer c'est vrai il ne faut pas désespérer donc excusez-moi je n'ai pas salvé les pasteurs et les prédicateurs sur le plateau mais je ne voulais pas être longue et puis je pense que comme vous dites il ne s'agit pas d'une religion mais quand on a Christ dans sa vie il n'y a rien que Christ ne peut tout à fait oui d'accord on sera bien obligé de témoigner parce que le texte nous est parti le frère va prier on va prier pour l'honneur et puis Liliane écoute-le la galité la galité oui la galité la galité au revoir je vais prier pour l'honneur et puis pour Liliane d'accord Seigneur Dieu Tout-Puissant Dieu de grâce je bénis ton nom Père éternel parce que tu es venu Seigneur et tu as dit que par tes meurtres ici nous sommes guéris tu as dit que par ton sang nous sommes purifiés tu connais Léonore là où elle est Seigneur mon Dieu Seigneur c'est toi qui connait la vie de chacun parce que c'est toi qui donne vie et c'est toi papa qui connait mon Dieu sa destinée je bénis ton nom ce matin parce que tu vois la souffrance qu'elle porte Père dans le nom de Jésus par l'autorité que tu nous as conférée nous prions maintenant même que là où elle est que ton esprit la visite Seigneur que tu puisses la toucher et si du fond de son coeur mon Dieu qu'elle ne te connait pas qu'elle puisse mon Dieu venir à toi te demander pardon et t'accepter comme son Seigneur et son Sauveur je bénis ton nom pour ce que tu fais Père éternel dans le nom de Jésus et je remets aussi Liliane qui habite à Bezodin Seigneur tu vois tant de souffrance tant de difficultés tu as dit que tu n'es pas venu pour les bien portants mais pour les malades et Seigneur tu as fait tant de choses tant de miracles et combien même tu as été rejeté méprisé mais aujourd'hui Seigneur tu fais encore cette grâce afin que quiconque vienne à toi tu ne le rejettes point alors je bénis ton nom encore pour le miracle que tu as accompli dans la vie de Liliane là où elle est dans le nom puissant de Jésus et pour ta seule gloire Amen Je peux encore juste dire un mot ? Allo ? Oui alors pour dire qu'aujourd'hui vous avez été accueilli par la mission du plein évangile de TSF de Pontchène et de Peltier aussi et puis de l'église de Gonesse et de Ville l'évangéliste voilà alors si vous voulez nous rencontrer avoir un moment d'échange alors vous pouvez librement vous 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 rendre dans ces différents lieux que Dieu vous bénisse et puis que Dieu vous fortifie nous serons là encore lundi et toute la semaine on sera là encore que Dieu soit béni que Dieu soit béni Amen soyez béni richement béni merci qu'à l'hier et que cette télévision soit béni aussi n'oubliez pas Dieu fera Dieu fera Dieu fera quel que soit Dieu fera il est le même il est fidèle Amen gloire à Jésus quel que soit ta prison quel que soit ta douleur quel que soit ta situation Dieu fera l'alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévisions à partir du 17 juillet 2023 du lundi au vendredi de 10h15 à 11h15 oui une nouvelle émission intitulée quel que soit Dieu fera à partir du 17 juillet de lundi au vendredi de 10h15 à 11h15 soyez toujours rendez-vous